Là on va s'intéresser au scoop qu'on avait annoncé en première partie de l'émission. On parlait hier en offre en préparant l'émission Yessine des passerelles, pour l'instant pas trop existantes entre le monde universitaire et les centres de recherche. Là ça va changer à partir de la prochaine rentrée. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui se dévoue pour nous raconter ce fameux Master 2024-2026 à l'USTHP ? Ouais donc hier j'ai demandé quand même l'autorisation d'en parler, qui font parler au conditionnel. Alors on va mettre un si, on va mettre d'énormes guillemets, et surtout on l'espère, on le souhaite bien fort. Parce qu'en fait ça a été soumis au ministère de la Recherche et ce n'est pas encore approuvé. Mais incha'Allah il démarra donc en septembre 2024. On avait posé la question en début d'émission au professeur Naït Amour, pourquoi il y avait cette espèce de cadenassage, chacun restait un peu dans sa chapelle, les centres de recherche Wahedom, les universités, etc. Ben voilà, ça serait peut-être l'occasion de jeter des passerelles, et ça pourrait susciter des vocations, ça pourrait renforcer vos rangs en tant que chercheur, ça pourrait géopolitiquement, il y a aussi un coup à jouer, etc. dans la course à la science. Pourquoi ça prend autant de temps ? En fait, peut-être, mais je n'ai pas cité, il y a Sofiane Aoudia par exemple à Béjaya, il a déjà trois docteurs, il arrive à faire du boulot, donc lui il est spécialiste en ondes gravitationnelles, peut-être qu'on n'a pas parlé de ça, c'est un truc, il a fait les super consortiums d'ondes gravitationnelles, maintenant il a formé trois docteurs, donc peut-être dans les autres Wilayas, à l'université c'est plus facile, Renaf Alge, bon peut-être Mazel Chuyé, mais Inch'Allah avec ce master, ça va démarrer, ça va être un master professionnalisant, c'est-à-dire qu'on va former des jeunes, et on va leur enseigner des modules intéressants, qui vont leur permettre de travailler même hors astronomie, par exemple il y aura un cours d'intelligence artificielle, assuré par nos collègues de l'INSEA, et une fois qu'il a son CV, j'ai étudié l'intelligence artificielle, il peut trouver du travail, et même ailleurs, voilà. Professeur Bouya, oui, docteur Bouya, oui, vous vouliez intervenir. Oui, de toute façon vous êtes tous professeurs et docteurs, donc voilà. Je pense que ce qu'a dit mon collègue, madame Zadri, il faut s'ouvrir aussi aux autres spécialités, il faut de la pluridisciplinarité pour faire une science, donc l'astronomie a besoin de beaucoup d'autres domaines, pour vraiment avoir un noyau solide. Donc pas seulement la formation en astrophysique, mais plutôt s'ouvrir à tout ce qui est d'actualité pour faire de la science. Donc l'analyse de data par exemple, l'intelligence artificielle, donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Comment justement ? C'est entre chercheurs, c'est des initiatives personnelles ? Ou alors c'est un niveau de management au niveau des états, au niveau des ministères ? Cette dynamique, on la crée comment en fait ? De bas en haut, de haut en bas ? En tant que scientifique, on a tous recours à des datas, des fois à des simulations, on requiert un certain savoir qui nous prendrait peut-être des années pour maîtriser. Donc avoir une personne qui est spécialiste en la matière, ça va nous raccourcir vraiment les temps d'aboutissement. Très bien. Docteur Zaatari, vous vouliez intervenir ? Oui, alors concernant ce volet, moi je pense qu'on s'est posé tellement de questions sur combien de temps ? On a un petit quart d'heure. Donc vous pouvez imaginer le nombre de questions ouvertes en astronomie et en astrophysique qui a actuellement, et on l'a relevé à maintes reprises, plus on fait de la recherche et plus on se questionne sur de nouveaux phénomènes, des choses que l'on ne comprend pas, etc. Je pense que l'astronomie doit se faire en communauté. Elle se fait en communauté. Ce n'est plus l'adage d'un seul scientifique. Avant, les astronomes s'enfermaient dans leur coupole, ils regardaient les étoiles et ils rapportaient ça sur leur calepin, mais ce n'est plus le cas actuellement. On a besoin de beaucoup de personnes pour travailler dessus. On a besoin carrément de consortia, comme avait mentionné Yessin. Je pense que les merveilles qui se font dans Gaïa, ce n'est pas l'adage d'un seul scientifique, c'est vraiment le travail de groupe qui fait que l'on arrive à faire toutes ces trouvailles, à comprendre l'univers dans son ensemble. Et je pense que c'est vraiment un grand gap en Algérie que de ne pas avoir l'astronomie dans les enceintes d'enseignement supérieur. Je vous donne un petit exemple. J'ai créé un groupe Facebook en 2010, je pense, ou un peu plus tard, peut-être, je ne me rappelle plus, que j'ai prénommé d'ailleurs Astronomie en Algérie, donc un peu, disons, 14 ans environ. Là, on en est à 6 000 personnes, voilà, sur 14 ans. Donc, la question qui se répète à chaque fois, c'est comment est-ce que je peux étudier l'astronomie en Algérie ? Et là, on t'attonne pour répondre. Donc, la volonté de faire des études en astronomie, il y est, par les jeunes bacheliers, par exemple, ou les personnes qui font licence et veulent continuer par la suite, mais les embûches sont là. Donc, les jeunes ne peuvent pas étudier cette discipline qui est très basique et qui est omniprésente dans toutes les universités du monde. D'ailleurs, prenant l'exemple des États-Unis, on ne trouve pas une université sans institut ou faculté, appelez-le comme vous voulez, d'astronomie. C'est carrément, ça relève du prestige de l'université que d'avoir de l'astronomie dans ses spécialités. Et là, c'est vrai que c'est carrément un manque désolant, je dirais, pour l'enseignement supérieur que de ne pas avoir l'astronomie dans les spécialités enseignées en Algérie. Rien ne nous en empêche, parce qu'on avait parlé de son aspect pluridisciplinaire. Donc, il suffit justement d'allier physiciens, mathématiciens, informaticiens, etc., pour faire chimistes, biologistes, etc., en faire des géologues aussi, parce qu'il y a carrément la planétologie qui relève des mêmes aspects que la... Donc, faire un beau cursus comme ça, pluridisciplinaire, pour initier un peu la formation en astronomie en Algérie. Vous y croyez ? Vous êtes optimiste ? Je l'espère, je l'espère, je l'espère profondément, en tout cas, parce que c'est une science qui fait rêver tout le monde, comme on l'avait dit tout au début, et je pense qu'il y a quand même des pépites, comme on l'a dit en Algérie, qui voudraient faire ça et qui en sont capables. Donc, pourquoi pas ? Il y a des jeunes très brillants. J'ai le chef département de l'USDHB Physique Réonnement, il m'a dit aux inscriptions, tout le monde demande est-ce qu'il y a astronomie dans la formation physique, je dis, il disait non. Donc, beaucoup étaient déçus. Il y a de la demande, il y a des gens, des pépites, comme a dit Amel. Il y a des chercheurs comme vous, qui êtes prêts à enseigner, sans aucun souci. Oui, donc... Pardon, à un moment donné, il y avait des clubs astronomie dans les universités, etc. Est-ce que ce mouvement continue ou bien il est... Personnellement, mon expérience, oui. À l'étranger, j'avais un directeur de thèse qui avait la double formation professionnelle et astronome, il était très, très bon. Et c'est vrai que l'astronomie amateur, les clubs, ça apporte beaucoup. Vraiment, ça manque, il faut le... Docteur Naitamour. Bon, juste pour rajouter un mot sur l'importance d'avoir des candidats, que ce soit des chercheurs ou bien des étudiants. D'accord. L'exemple est simple. À l'échelle du laboratoire, quand on réalise une expérience, c'est nous qui conditionnent l'environnement. Donc, je veux mesurer tel paramètre, donc je conditionne l'expérience pour avoir ou bien pour observer ce que je veux. Par contre, l'univers ou bien la Terre, etc., c'est un laboratoire qu'on ne peut pas fixer les conditions. D'accord. Donc, c'est un laboratoire qui est ouvert. Et donc, ça nécessite plus de personnes, plus de chercheurs, d'étudiants pour pouvoir travailler. Chacun prend une thématique précise pour essayer de comprendre un certain phénomène. Et le travail de l'ensemble, bien sûr, il va nous apporter ou bien nous éclaircir sur ce qui se passe au-dessous de nous. Allez. Même question, Dr. Yilles Scherouch. Bien sûr. Je ne sais pas si elle. Tout à fait. Donc, ce ne serait qu'une chose naturelle d'avoir des formations d'astronomie en Algérie. Et pourquoi pas, on n'est pas moins que d'autres pays. Et donc, la passerelle n'existe pas ou ponctuellement peut-être. Et peut-être pour des raisons... J'arrive toujours pas à 30 ans pour qu'elle a... De nombre de personnels, peut-être. Mais je pense que les bonnes volontés pourront faire bouger les choses. Je pense que tout le monde a une idée positive de la question. Et après, peut-être, c'est une question de s'organiser, peut-être. Il faut faire le premier pas et le reste suivra. Justement, dans le même ordre d'idée. Tu as été enseignant aussi, d'ailleurs. Donc, tu comprends un peu toutes ces problématiques académiques. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de start-up. Est-ce que, justement, le mouvement start-up qu'on a chez nous en Algérie aujourd'hui, pourquoi il ne prend pas en charge des thématiques comme celle-là ? La rentabilité. Est-ce qu'on fait la rentabilité ? Le projet start-up, c'est de générer de l'argent aussi. Justement, voilà. Et générer de l'argent, c'est pour sous-traiter, justement, avec de grands projets comme Gaïa. C'est-à-dire, si on peut se placer dans un contexte international et lancer des start-up qui peuvent ensuite être partie prenante de grands projets, et là, je pense que ça... Parce qu'à un moment donné, dans la recherche et le développement, il y a un niveau... Parce que là, la science que vous êtes en train de traiter, c'est une science qui n'est pas trop appliquée, mais c'est beaucoup plus de la science... Fondamentale. Fondamentale, voilà. Mais qui... Mais heureusement qu'il y a de grands projets, de grands demandeurs comme aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui, eux, ont des besoins très spécifiques. Les rovers, les fusées, etc. Aujourd'hui, on parle de... de voyages et de voyages dans l'espace. Et ça demande tout un ensemble, donc, de travaux qui doivent converger. Je pense qu'on parle de Gaïa, mais en réalité, si vous comptez le nombre de missions spatiales qui sont dédiées à chaque objet, donc il y a énormément de missions. Juste pour le solaire, je citerai SDO, peut-être, InnoD, Sunrise, Solar Orbiter, Parker Probe, c'est juste pour le soleil. Donc pour la planétaux dont on n'a pas trop parlé, il y en a encore d'autres. Pour la physique galactique, il y en a encore d'autres pour les grandes questions parce qu'en fait, l'objet à étudier, c'est l'univers. Donc il y a tellement d'objets différents. Et le nombre d'objets est grand et la dimension la diversité des objets est là. Et donc il y a énormément de missions peut-être qui pourraient, dans le sens de votre question, générer énormément de besoins, de demandes. D'ailleurs, il y a beaucoup de développement technologique qui se sont faits grâce à ces missions. Donc les missions créent un écosystème demandeur de savoir-faire. Donc on développe... J'ai une problématique, il faut que je trouve une solution, qu'est-ce que je fais ? On développe des composants électroniques, on développe des matériaux, on développe des matériaux plus légers, on développe des savoir-faire, on développe un écosystème qui est énorme tout autour de ça. Donc c'est aux startups peut-être de trouver leur chemin, je ne suis pas un expert dans ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la diversité des missions peut créer en fait le besoin qui est là, qui peut être le moteur de la startup. de la startup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada